... Ouverture ce matin du 45e sommet de la CEDAO à Accra, au Ghana, la crise malienne et la crise nigériane à l'ordre du jour. Nous irons dans ce journal à Touba, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à la rencontre de Suleymane. Un jeune handicapé, l'homme, refuse l'Oisevéquie. Et puis, hors de genoux, regain de violence à Bangui, ce vendredi matin, au moins trois personnes ont perdu la vie. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin, je vous le disais en titre du 45e sommet extraordinaire de la CEDAO à Accra, deux points à l'ordre du jour de cette rencontre qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'institution au Ghana, notamment la crise malienne et les actes terroristes de Boko Haram au Nigeria. Le chef de l'État, le président Lassane Matara, était présent à ses assises. Le Nigeria, on en reparle, le Nigeria où la secte islamiste Boko Haram continue de faire parler d'elle. Après l'enlèvement des 200 lycéennes, la société civile met la pression sur le gouvernement pour retrouver les jeunes filles. Des manifestations se multiplient dans le pays alors que Gondot Lattane, le président nigérien, déclare la guerre à Boko Haram. La société civile nigérienne accentue sa pression sur les autorités d'Aboudja pour retrouver les lycéennes enlevées par Boko Haram. Après sept semaines de séquestration, l'opinion publique se montre de plus en plus critique sur la gestion du dossier par le gouvernement nigérien. Dans une allocution nationale, le président Goodlok Janatan assure faire tout ce qui est en son pouvoir. L'enlèvement abjecte des lycéennes de Chibok dans l'état de Borno a attiré l'attention du monde entier sur la brutalité aveugle de ces terroristes qui veulent nous faire plonger dans l'anarchie et balkaniser notre nation. Déclaration attendue et jugée par la population avec plus ou moins d'indulgence. Je pense que le gouvernement n'en fait pas assez, mais bien sûr, ces déclarations vont dans le bon sens. Attendre plus de 40 jours quand on est président pour déclarer qu'on a pris conscience de la gravité de la situation et donner les pleins pouvoirs à l'armée pour chercher les ravisseurs à quelque chose de risible. C'est une honte. Les paroles ne semblent plus satisfaire une partie de ces militants qui se plaignent d'avoir été maltraités par la police lors de précédentes manifestations dans les rues de la capitale. Les policiers nigériens se sont comportés comme des hooligans. Ils ont attaqué les manifestants. Ils ont cassé plus de 70 chaises, volé les téléphones portables et des sacs à main, cassé les appareils photos des gens et des médias présents sur place. De quoi dérouter encore un peu plus la population. Car les récentes prises de positions officielles sont loin d'avoir clarifié la stratégie des autorités nigériennes. Alors que Woodlock Jonathan appelle à une guerre totale tout en remettant le dossier à l'armée, le chef d'état-major annonce avoir localisé les lycéennes, mais exclut l'usage de la force pour les libérer. La CDAO, quant à elle, affiche son soutien au Nigeria. La communauté des états d'Afrique de l'Ouest se réunissait au Ghana pour mettre en place un plan commun afin de juguler l'expansion de Boko Haram dans la région. De retour en Côte d'Ivoire, rendons-nous à Toubas, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à la rencontre donc de Suleymane, handicapé et pourtant très actif. A plus de 50 ans, Suleymane n'a jamais marché. Un handicap qui pourtant ne freine en rien son courage. Pour échapper au rang des quelques 900 000 handicapés que compte la Côte d'Ivoire, il a choisi l'électronique. Konaté Moussa l'a rencontré à Toubas pour vous. Ce compte-rendu est dit par Franck Kouadio. Le geste est le même. L'outil entre les mains, les fils et autres appareils transistors n'ont aucun secret pour Niagaté Suleymane. Cet handicapé de naissance, la cinquantaine révolue, exerce depuis presque 30 ans le métier d'électronicien dans la ville de Toubas. Depuis 1987, j'ai mis le travail là et j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire. Vous voyez, l'atelier est rempli. J'arrive à nourrir ma famille Aïssa. J'arrive à m'en sortir très bien avec mes clients. À Toubas, ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Ladji est reconnu pour son savoir-faire. Assidu, ponctuel et honnête, il a l'estime et la confiance de tous. Ça vaut au moins six ans que je suis chez monsieur Ladji. Avec son handicap, il arrive à moi, mais il est formé et je ne suis pas son premier appareil. Il y a beaucoup d'hommes qui ont passé avant moi. Donc franchement, moi, je détue le chapeau. Il travaille bien et quand les gens les envoient les postes radio, bon, il se défend, il se défend. Ce qu'il connaît, il fait et les clients sont vraiment contents de lui. Ladji fait la fierté des handicapés. Il se débat, il cherche, il arrive à gagner un peu, sans bruit, sans mendier. Même nous qui ne sommes pas handicapés, Ladji arrive à nous donner des conseils. Être handicapé, parfois synonyme de charge sociale, Ladji semble faire réception à la règle. Je suis fier de mon métier. Parce que même si je sors d'eau, il y en a qui me voient marcher, sans s'arrêter là, ils me tant la main et l'argent. Bon, il m'étale la main, j'attrape, mais quand je vois un enfant et puis moi aussi, je vais lui remettre. Ça me fait honte de mendier. Les autres, je veux que vraiment, femme, tu peux apprendre à tresser. Tresser là, c'est pas comme j'essaie d'arrêter, je tresse. Tu peux t'ensoir, tu tresses. Gansons aussi, il faut apprendre à coudre. Tu peux faire couture, il y a ma signe de ça, tout est à main. C'est pas forcément les pieds. Si les pieds ne peuvent pas, si les mains là, tu peux travailler. Voilà, il n'est qu'à prendre des gens comme moi, pour travailler très bien. A chaque jour, suffit sa peine, comme le dit l'adage. L'adie aura réussi au fil du temps à se donner de la personnalité, grâce à son talent professionnel. Anarchie et destitution de chefs de villages en série. Déviation que dénonce le collectif des chefs, coutumier Tchama. Déviation que dénonce également le président du dit collectif. Il était face à la presse. Le peuple Tchama, admiré autrefois pour son mode de gestion, est aujourd'hui en proie à des velléités de déstabilisation des chefs de villages des zones Bidjan, Songon et Koué. Une situation qui amène le collectif des chefs coutumiers Tchama à prendre des résolutions. Le collectif des chefs coutumiers Tchama condamne avec la dernière énergie ces agissements qui n'honorent pas ses membres et appelle les uns et les autres à la retenue. Le collectif des chefs coutumiers Tchama demande aux autorités compétentes de s'abstenir de délivrer tout acte administratif à tout demandeur sans consultation préalable du dit collectif afin de sauvegarder la cohésion sociale au sein de notre communauté. Le collectif des chefs coutumiers Tchama existe depuis 2007. Il a pour objectif principal la gestion des conflits au sein des peuples Tchama et la préservation de la culture et de la tradition Hachan. Commentaire signé Laetitia Manglet avec qui on reste pour parler éducation. Après le travail, la récompense, les meilleurs élèves du lycée Mamie-Fêté de Benjerville ont donc été célébrés pour leur mérite. Ces élèves ont obtenu entre 13,50 et 17,50 de moyenne cette année. 200 filles, les plus méritantes des 3000 élèves du lycée Mamie-Fêté de Benjerville primées, elles ont entre 13,5 et 17,5 de moyenne. Le résultat d'un travail abattu par les responsables de l'établissement après leur séjour d'études aux Etats-Unis en 2012. Et depuis deux années, les expériences acquises au pays de l'ONGSAM sont mises en pratique. Il n'y a pas d'enfants qui soient bêtes. Tous les enfants peuvent travailler si nous les accompagnons. Et vous allez vous rendre compte ici aujourd'hui que nous allons primer des enfants qui ont fait des progrès, qui sont pas de 7 de moyenne au premier trimestre, qui ont été accompagnés, qui ont été suivis, qui avec ce suivi se retrouvent à la fin avec 13 de moyenne. Donc je peux dire que ce voyage nous a apporté beaucoup sur le plan encadrement des enfants et nous a fait comprendre que chaque enfant a sa chance si nous l'accompagnons correctement. Nous avons formé ici au lycée Mamie-Fêté une cellule sociale. Nous essayons au mieux d'apporter tout l'encadrement nécessaire à nos élèves en difficulté. Les parents d'élèves sont satisfaits de cet encadrement. Les filles sont déjà dans le visage des sociétés de la place. J'apprécie énormément l'encadrement ici. L'éducation, la formation, la technologie avancent assez rapidement. Donc les parents doivent vraiment mettre à la disposition des enfants les moyens nécessaires pour être aujourd'hui parmi les meilleurs comme au lycée Mamie-Fêté de Benjerville. Nous avons aujourd'hui 25% de l'effectif de la société qui est composée de femmes. Il est clair que demain, certaines de nos collaboratrices viendront d'ici. Donc nous sommes là où il faut venir travailler à faire en sorte que les produits qu'on va recevoir dans notre entreprise demain soient des produits de bonne qualité. Pour l'année scolaire écoulée, le lycée Mamie-Fêté a réalisé un taux de réussite de 84% au BEPC et 74% au BAC, des taux que les responsables du lycée entendent dépasser cette année 2014. Quand vient le temps de la moisson ? Vous l'avez certainement deviné. Il s'agit d'une œuvre chrétienne, nouvelle publication du frère Jean-Emmanuel Clément Acobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Un ouvrage qui apparaît comme un guide pour donc orienter les fidèles vers l'essentiel. Franck Wadion. Mourir pour mieux revivre, une invitation au dépouillement et à l'humilité, uniques conditions pour accomplir la volonté divine. Quand vient le temps de la moisson ? La dernière publication du fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour est à la fois un aboutissement et le début du combat, celui de gagner des âmes perdues, un credo fort au frère Jean-Emmanuel Clément Acobé depuis une vingtaine d'années. C'est une invitation des laïcs surtout à reconnaître en eux qu'ils sont des témoins de Jésus et qu'ils doivent prendre leur part dans le chant du Seigneur. 127 pages qui se laissent lire. L'œuvre est une aventure spirituelle que savoure bien autorité ecclésiale et chrétien venu à cette cérémonie dédicace. Dans la marche avec le Seigneur Jésus, on a toujours appelé à se convertir davantage et à faire beaucoup plus d'efforts. Je ne dis pas que la communauté est arrivée au sommet, mais c'est un fruit qu'on doit saluer. L'auteur ne dit pas qu'il part avec l'ambition de fonder une communauté en premier. C'est un vécu ensemble avec des frères et des sœurs qui a fini par aboutir sur une communauté. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui veulent commencer par fonder une communauté avant de chercher à vivre. C'est pour cela que j'ai trouvé cette œuvre intéressante. Quand vient le temps de la moisson ? Au final, un récit témoignage étroitement lié à l'histoire de la communauté mère du Divin Amour, une communauté désormais cautionnée par l'Église, une façon de légitimer un rêve et une vision. Celle du frère Akobe, prêtre laïque, bientôt doctorant en théologie quantique au service de l'Évangile. Hors de genoux, tensions toujours vives à Bangui, en Centrafrique. Au moins deux personnes ont trouvé la mort dans des manifestations de protestation ce vendredi dans la capitale. Les manifestants reclament le départ de la présidente Catherine Samba-Panza. Ils dénoncent également l'indifférence de certaines forces internationales face aux violences de mercredi dernier dans une église. Violence qui avait, vous vous en souvenez, fait au moins 17 morts. Bangui toujours sous très haute tension. Des milliers de manifestants dans les rues de la capitale centrafricaine, deux jours après l'attaque meurtrière contre une église qui a fait 17 morts. Un acte terroriste selon la présidente centrafricaine. Pour la foule, les responsables sont tout trouvés, les musulmans du quartier Kilomètre 5. Toutes les milices doivent être désarmées. Le Kilomètre 5 est à quelque part ici. On ne peut pas désarmé le Kilomètre 5. Pourquoi ? Pourquoi la mise en application de la résolution 2027 ne se fait pas ? Colère contre l'ONU, mais aussi et surtout contre le contingent burundais des forces africaines, accusées de laisser faire les violences antichrétiennes. Nous voulons le départ immédiat dans un bref délai de la troupe burundais. Et deuxièmement, nous voulons la libération du Kilomètre 5 pour que nos mamans, nos fils, nos papas puissent vacuer à leur occupation. Très vite, la marche tourne à l'affrontement entre la foule et les forces africaines. Les troupes burundaises, prises à partie par les manifestants, tirent. Ce matin, nous sommes rassemblés ici, les femmes, les enfants, sans armes. Et là, les burundaises ont vraiment tué 5 ici. Nous étions dans Bonica en train d'expliquer les choses. On nous tire dessus, on nous blesse, on nous fait ça. Est-ce que c'est ça l'expression du code ? La Centrafrique reste centrafricaine et elle est au centrafricain. Après vérification, des sources concordantes font état de deux morts et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Bangui. Ce vendredi matin, les militaires français et africains lançaient un avertissement musclé au centrafricain. La force internationale menaçait de réagir avec la plus grande détermination si la population gênait ses opérations ou s'opposait à elle. Il y a des manifestations de protestation également au Pakistan après le meurtre par lapidation d'une jeune femme de 25 ans, enceinte de 3 mois. Au moment des fers, Farzana a été lapidée à mort par des membres de sa famille pour avoir épousé l'homme qu'elle aime sans le consentement de ses parents. Un crime dit d'honneur et qui suscite l'indignation chez les pakistanaises. Des centaines de femmes et d'hommes venus manifester pour dénoncer ce meurtre horrible. Celui de Farzana, jeune pakistanaise de 25 ans battue à mort mardi par sa famille. Son crime, avoir épousé l'homme qu'elle aimait. Ses proches opposés au mariage avaient porté plainte contre son mari pour kidnapping. Et c'est au moment où Farzana se rendait au tribunal pour témoigner qu'elle a été lapidée par une trentaine de membres de sa famille. Son père, ses frères, ses cousins l'ont tué à coups de briques sous les yeux de son mari et de son avocat. Nous étions en route pour le palais de justice lorsque la famille de Farzana nous a attaqués. Ils l'ont battu à mort alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Nous avons déposé plainte. Le père de Farzana aurait été interpellé et la police est à la recherche des frères et des cousins. L'affaire a provoqué une vague d'indignation dans tout le pays. Ce qui s'est passé est très choquant. Le pire, c'est que la police était présente. Comment ont-ils pu laisser faire une telle chose ? Je crois que cela montre à quel point notre société est malade. Au Pakistan, près de 1000 femmes ou adolescentes ont été tuées l'an dernier pour avoir déshonoré leur famille. Les associations demandent aux autorités de lutter de toute urgence contre cette pratique barbare, connue sous le nom de crime d'honneur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...